on va bientôt commencer ce webinaire co-animé par NX et Iker on attend encore quelques minutes qu'on ait d'autres personnes connectées avec nous donc allez encore 2-3 minutes, il y a déjà pas mal de monde très bien on a aujourd'hui 2 personnes qui vont être présentes vous avez James qui est une personne extrêmement intéressante chez NX, un pilier je vous ferai une petite présentation rapide l'idée c'est qu'on va voir aujourd'hui 3 aspects premièrement une petite présentation d'NX par James, donc ça sera en anglais mais il y a les visuels derrière donc ça sera assez compréhensible la seconde, je prendrai le relais pour une petite presse du logiciel dans son ensemble et ce qui va être extrêmement pertinent aujourd'hui c'est que j'ai repris en fait 3 projets qu'on a pu faire dans les mois précédents sur un site industriel un site logistique et un CSU donc l'idée c'est de voir réellement qu'est-ce qui a été mis en place qu'est-ce qui a été mis en oeuvre et qu'est-ce qui a permis de différencier NX par rapport à d'autres VMS des majors ou des moins connus et l'utilisation réelle qui est faite du produit c'est ça qui va être assez pertinent aujourd'hui qui va changer des webinaires un peu un peu trop théoriques on va être réellement dans la pratique allez encore encore une minute we wait another two minutes and we start the webinar we have quite a lot of people already allez encore encore une minute jusqu'à midi 5 et on commence j'ai des clients qui me disent qu'ils ne vont pas tarder on va les attendre et ensuite on commence ensemble ok another one minute ok donc comme expliqué James a fait une petite présentation rapide de la société NX en anglais ensuite je prends le relais James juste pour info with you a small presentation of yourself James c'est une personne c'est un pilier chez NX donc il est américain il a travaillé en Australie en Nouvelle-Zélande il a développé la marque NX en Australie-Nouvelle-Zélande il est désormais dans le top 3 de chez de top 3 VMS et il a eu pour mission fin d'année dernière de faire le même développement en Europe donc il est basé à Barcelone il se déplace assez facilement sur la France et il est responsable commercial pour la zone Europe de l'Ouest donc tous les pays d'Europe de l'Ouest c'est une personne qui techniquement est très très calée qui commercialement connaît très bien le métier donc james je vais vous présenter votre compagnie en yourself et après ça je continue en français avec la full présentation thank you sounds good thanks Guillaume je vais vous présenter parce que c'est en anglais mais je suis le européen manager pour NX Witness et le main thing about our company est que nous essayons de simplifier comment 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 intuitif easier to install and just better for everybody along the way one of the main things we do is we pick really strong partners like eCare for instance who have the ability to fully support the product and not just kind of put it on a shelf they really they get to grips with the product they understand it properly they can support it properly and we build a strong partner network which is why we've asked eCare to do this with us today so yeah you'll see a lot more about the product Guillaume will run through most of it So thanks everybody for joining us And if you've got any questions Just feel free to use the Q&A To ask along the way And I'll try and answer them as they go I'll hand it back to you I won't do it too long Just so everyone knows what I'm saying So How about Enix Let me open something for you So I'm going to 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 You can see A little bit The presentation De Enix So On is Sur Un VMS Video surveillance Donc Logiciel de supervision On s'approche De l'hypervision Sur pas mal D'aspects On va le voir Aujourd'hui On va le survoler Parce que je ne vais pas rentrer Dans l'hypervision C'est quelque chose Qui est assez lourd Mais on va survoler Des interactions Qu'on va pouvoir avoir Avec le On va avoir de l'interphonie Aujourd'hui On va avoir de l'intrusion On va avoir certaines choses Qui vont être assez intéressantes Ok Parfait Donc Je commence mon partage d'écran Écran 2 Partager Ok Donc Network Optics Je vais vous ouvrir Leur site Que vous puissiez voir C'est un développeur De logiciels Américain Donc Qui est basé En Californie Juste à côté De Los Angeles C'est une société Qui existe déjà Depuis Depuis pas mal d'années Ils ont Plusieurs millions De caméras Qui sont déployées À travers le monde Sur leur VMS Leur VMS S'appelle Enix Witness Donc J'ouvre ça rapidement Que vous puissiez voir Voilà Leur site internet On est sur un VMS Qui se différencie De la concurrence Sur pas mal d'aspects Je voulais juste Vous ouvrir Les éléments Voilà Pourquoi Est-ce qu'on peut avoir besoin D'un nouveau VMS ? Tout simplement Parce que Les solutions actuelles Répondent À certains besoins Mais des fois Répondent tout simplement À des besoins Qu'elles créent elles-mêmes L'idée d'NX C'est de partir À l'inverse C'est de partir Sur Je vais vous afficher ça Hop On a un triangle On a un triangle de qualité D'un logiciel C'est un diagramme Qui est assez connu Qui permet de savoir En gros Comment est-ce qu'un logiciel Doit être approché Quelles sont les étapes Qu'un développeur De mettre en avant Avant de sortir un logiciel NX C'est clairement Inspiré de ça Je vais d'ailleurs Avoir pour vous Un document Un peu plus complet À vous montrer derrière Dans le développement De leur logiciel C'est-à-dire qu'aujourd'hui On a un logiciel Qui est extrêmement léger Qui est d'une légèreté Qui surprend énormément D'intégrateurs Également des majors Nationaux Qui reviennent vers nous En disant Mais je ne comprends pas Comment NX peut faire ça Tous les VMS du monde Vont vous dire Mon VMS est léger Oui très bien Mais est-ce que par exemple Les VMS Qui vous Donnent cette information Sont capables De faire tourner Leur logiciel Sur un produit Extrêmement léger Comme par exemple Un Raspberry C'est extrêmement rare On est sur des puces Les puces les plus légères Du marché Les systèmes concurrents Vont vous apporter Des informations Sur une intuitivité Du produit Mais qui n'est pas réelle On est sur des solutions Chez les concurrents Qui très souvent Sont complexes A mettre en oeuvre Sont complexes A prendre en main Par l'utilisateur On a mis en place Un POC Sur une très grosse commune Où on a un peu plus De 100 caméras En déploiement On a mis un POC Sur une vingtaine de caméras Les opérateurs Qui sont habitués Un des VMS Qu'on voit très souvent ici Ils n'ont pas eu De formation Sur NX Ils ont pu exploiter Le produit Extrêmement rapidement Donc ça Ce sera des éléments Qu'on va pouvoir voir ensemble Très rapidement Donc le document Que je voulais Vous mettre en avant C'est celui-ci Donc il sera Un peu plus complet On va le survoler Sachez que tous les documents On pourra les mettre à disposition Si vous le souhaitez Donc ça Voilà L'idée c'est de voir Qu'un logiciel Il doit marcher Sur trois strates Déjà Les caractéristiques Opérationnelles C'est-à-dire Est-ce que mon produit Il est réellement opérationnel Est-ce qu'il va pouvoir Fonctionner dans l'applicatif Dont j'ai besoin Deuxièmement C'est les caractéristiques Internes au logiciel La manière dont fonctionne Le logiciel Donc on a Ce qu'on perçoit du logiciel Et il y a Ce qu'on ne perçoit pas Ce qui sont les strates inférieures Qui au final sont Intimement liées Au numéro 1 Mais qui vont permettre Au logiciel De fonctionner Rapidement De manière efficace Pouvoir répondre Aux sollicitations Qu'on a eues Sur la première strate Le troisième élément C'est Les aspects de transition C'est en gros Par rapport à un peu On revient sur l'hypervision Comment mon VMS Va pouvoir S'intégrer Au sein D'une infrastructure Existante Au sein d'un besoin Qui est plus large Que le simple besoin Du VMS La vidéo Est quelque chose d'important Mais il ne faut pas oublier Que c'est Dans une majorité de sites Une brique Parmi d'autres Alors Le but du jeu d'un VMS C'est d'être une brique Mais d'être également Le ciment D'une multitude de briques D'avoir la brique intrusion La brique GTC La brique SSI Et d'utiliser ce système-là Pour cimenter Pour fédérer L'ensemble de ces informations Donc ça Ça va être des points importants Je vais les passer Assez rapidement Par rapport Aux caractéristiques Opérationnelles On va vérifier Que le VMS Répond à toutes les spécificités Du marché On va vérifier Que le VMS Soit ce qu'on appelle User-friendly Ça veut dire Est-ce que Concrètement Vous savez tous Vous servir de Google Parce que Google est simple Vous savez tous Vous servir de certains logiciels Parce qu'il y a une intuitivité Autour de ça Est-ce qu'on va être là-dedans Avec votre VMS L'intégrité du logiciel Ça c'est quelque chose Qui est problématique Avec les gros VMS C'est Est-ce que le déploiement De ce logiciel-là Va avoir des impacts Sur les logiciels Autour Ou sur le matériel Donc concrètement Pour faire marcher mon VMS Est-ce que j'ai besoin D'installer d'autres aspects Ou est-ce que je vais avoir Des interactions négatives Sur d'autres aspects Est-ce que je vais devoir installer Des plugins Est-ce que je vais installer Des pare-feu Des choses spécifiques Ou est-ce que nativement Il sera fonctionnel Là ce qu'on appelle La rehabilité C'est le Est-ce que mon produit Sera fiable Est-ce que je peux me reposer dessus Est-ce que je risque D'avoir des problèmes dessus Ou pas L'efficacité Du produit Dans Sa capacité A stocker les données Et dans sa capacité A répondre rapidement A des commandes Le but du jeu C'est j'envoie une commande Est-ce qu'il va être en mesure D'y répondre rapidement Les aspects de sécurité Alors Je ne vais pas rentrer Dans toutes les strates On va voir Il y a des choses Qui sont assez intéressantes Mais je vais en parler Au fur et à mesure de la démo Vous avez quelque chose D'un peu plus vivant Efficiency Sécurité Voilà Est-ce que mon produit Sur la partie Revision Est-ce que mon produit Va être modulaire Est-ce qu'il va être scalable Donc est-ce qu'il va pouvoir Être étendu Est-ce qu'il va pouvoir Être flexible S'adapter À un temps présent Ou dans le futur À des besoins changeants Est-ce qu'il peut être Amélioré Dans la partie Plutôt Functionnalités Est-ce qu'il est simple À maintenir Pour n'importe qui Un utilisateur lambda Ou un utilisateur avancé Les deux doivent pouvoir Trouver leur compte Est-ce que le produit Doit être testable Tout ça Tout ce que je vous cite Ce n'est pas propre à NX C'est propre à n'importe quel logiciel Et on va voir Qu'NX Ça fait partie de leur ADN Ils ont construit Tout leur VMS Autour de ces aspects-là À nouveau Je vous l'enverrai Ce document S'il y a besoin Il n'y a aucun souci Vous pourrez voir Sur chacun des aspects En quoi NX Répond À ce besoin Et en quoi Les autres VMS Ils répondent partiellement Ou n'y répondent pas Ou répondent des fois À côté de ce qu'on leur demande Enfin C'est la partie Transition du produit Est-ce que le produit Est-ce que le produit Est-ce que le produit Est-ce que le produit est interopérable Est-ce qu'il va pouvoir Marcher avec d'autres systèmes Et échanger des informations Le faire facilement Ou de manière compliquée Le faire gratuitement Ou de manière payante Est-ce que le produit Va pouvoir être réutilisable Et est-ce qu'il y aura Une portabilité du produit Est-ce qu'on va pouvoir L'utiliser sur d'autres aspects Voilà Je ne rentre pas Dans les détails précis Mais c'est quelque chose D'assez intéressant N'oubliez pas Comme le disait James Si vous avez des questions Et des réponses Vous pouvez utiliser Soit le chat Soit le QR Pour poser vos questions On y répondra en live Un aperçu rapide NX Qu'est-ce que c'est ? C'est un VMS Déjà sur la partie serveur Je pense qu'on sait tous Comment fonctionne Un système VMS On a un serveur Sur lequel on a Un logiciel embarqué Qui va Capter Les données vidéo Et qui va pouvoir Capter des données tierces Le serveur On va installer Le logiciel dessus Il va stocker Les données Il va nous permettre Après depuis des clients Ça va être des clients Fixes Sur un ordinateur PC Mac Linux Ou mobile Depuis un téléphone De se connecter Pour récupérer Les données Ou interagir Avec le système Là où NX Va se différencier C'est déjà sur cette partie-là Sur la partie serveur On est sur des serveurs Qui vont marcher En Windows Très bien On est sur des serveurs Qui vont marcher Sur du Ubuntu En Linux Beaucoup mieux Et on est sur des systèmes Qui ont une légèreté Telle Qui vont pouvoir fonctionner Ce qu'on appelle De l'ARM Du Debian C'est des versions Ultra light De Linux Qui vont pouvoir Nous permettre De faire des systèmes embarqués Vous avez un système Sur un bus On va pouvoir utiliser Un système Debian Vous avez une borne nomade On va utiliser Un système Debian Qui vont être Beaucoup plus léger Beaucoup plus fiable Dans le temps Ça c'est des éléments De différenciation Fort Mon serveur Va pouvoir tourner Sur une multitude De machines À nouveau Une machine Windows Ça impose Des problématiques De pare-feu De protection Antivirus De piratage De coûts De licences Qui sont complexes D'installation À savoir Un élément fort De NX C'est que L'installation de NX Pèse à peu près 150 méga octets C'est quelque chose On l'a fait avec un client Qui prend environ 5 minutes Ça veut dire que Pour déployer NX Sur un serveur Il ne vous faut pas plus De 5 minutes Montre en main Pour le déployer Là vous prenez N'importe quel VMS Major Il va falloir installer Télécharger un fichier Qui fera plusieurs gigaoctets Installer des fichiers Des drivers Des choses comme ça Une librairie MySQL Et compagnie Là on a un package D'installation Qui s'installe en 5 minutes Au niveau des postes D'exploitation Quelque chose d'extrêmement Important On va pouvoir marcher Sur Windows On va avoir des clients Windows C'est ce que je vais Vous montrer aujourd'hui On va avoir des clients Linux Ça veut dire qu'on va pouvoir Tourner directement Sur Ubuntu Et on a également Un client Mac L'intégralité de ces clients Ont la même interface Ont les mêmes fonctionnalités Je n'ai pas de limitation À nouveau En termes d'interface En termes d'interface Et de limitation J'ai une seule interface Chez NX On va l'avoir après Que je sois sur de l'administration Que je sois sur de l'exploitation Que je sois sur n'importe quel type d'OS J'aurai la même interface Ça veut dire que ça va être Beaucoup plus simple En termes de formation En termes de déploiement Que ça soit au niveau de l'utilisateur Ou au niveau de l'administrateur J'ai un système de cloud Qui est plutôt bien fait On est sur un cloud Qui permet en fait De partager des accès Encore faut-il Que le système soit connecté C'est vrai que sur les infras Avec des éléments de sûreté important On n'est pas sur des sites connectés Si c'est le cas On a un système de cloud Qui est très intelligent On va pouvoir partager des données Fusionner des données Si vous avez du multi-sites Par exemple Une cinquantaine de sites Que vous voulez voir sur un seul site On va utiliser le système de cloud Le cloud ne partage Pas seulement les sites Il partage aussi Les utilisateurs Il partage les vues Il partage pas mal de choses Donc c'est assez intéressant La manière dont il est tourné Encore faut-il à nouveau Que le système soit connecté Ou on peut passer éventuellement À travers un VPN Voilà Ce qui va être intéressant C'est l'aperçu Le système du serveur On est sur un système Extrêmement léger Concrètement Je vais vous montrer Un document Qu'on utilise très fréquemment C'est celui-ci Pour vous prouver La légèreté Du système Voilà Aujourd'hui Les recommandations Et la réalité des faits Font que pour faire tourner Par exemple Un système Avec entre 33 Et 64 caméras Deux millions de pixels Je suis capable Sur NX De le faire tourner Sur une machine I3 Sur un processeur I3 C'est-à-dire une machine Plutôt légère C'est une chose Qui est extrêmement Compliquée à faire Avec 8 gigas de RAM Donc c'est une machine Assez légère On va pouvoir le faire tourner dessus Un élément Qui va être Intéressant Ici Vous avez les releases Sur lesquelles on fonctionne C'est que Nativement NX Est Multi-site Multi-server Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si vous avez 50 caméras Sur 50 Serveurs différents Donc 50 fois Une installation D'une caméra Vous avez uniquement A acheter 50 licences caméras Il n'y a pas de plus-value Pour avoir un serveur Dans le même sens Il n'y a pas de plus-value En termes de clients Ça veut dire Vous pouvez vous connecter Avec 10, 20, 50, 100 clients Sans qu'il y ait Une plus-value financière A prévoir Ce multi-server Est au cœur De l'élément D'un des éléments Les plus séduisants Chez NX C'est qu'à partir du moment Où je suis Multi-server Nativement Je vais pouvoir Déployer des infras Qui vont être Extrêmement pertinentes Aujourd'hui Vous déployez une infras Sur un site Avec 120 caméras Vous allez dimensionner Un gros serveur Un DL Un HP Qui va gérer Ces 120 caméras Ça va être Un système assez lourd Nous On va peut-être Vous orienter Vers un déploiement De 3 4 5 serveurs De taille Plus modeste Avec des configurations On l'a vu Qui sont assez légères Il n'y aura pas De surcoût pour vous En termes de licence C'est intégré De base Et ce qu'il va y avoir D'extrêmement pertinent C'est que de base Vous aurez le failover Qui sera intégré Ça veut dire quoi Aujourd'hui Je déploie 5 serveurs Pour gérer Par exemple Vos 100 caméras Vous avez une défaillance Sur un serveur Ça peut être Une défaillance réseau Hardware Une défaillance électrique Différentes défaillances Automatiquement Les flux de ce serveur Vont être envoyés Vers les 4 autres serveurs Et ça C'est intégré nativement À nouveau Je n'ai pas de surcoût Je n'ai pas de configuration complexe Je vais vous le montrer Rapidement tout à l'heure C'est un des éléments Qui nous a permis D'avoir ce projet Au niveau du CSU Que je vais vous montrer concret C'était un point important La capacité D'avoir du failover Natif Voilà Ce que je vous propose C'est qu'on passe Directement Sur Le fonctionnement Du serveur Donc là Ce que je vous disais C'est que Nativement Mon système est multisite Donc là Je vois que j'ai Trois serveurs Qui font tourner mon système Au niveau de notre bureau J'ai Un PC en i7 J'ai un petit Raspberry Qui fait tourner les caméras J'ai un autre serveur Qui volontairement On l'a coupé Pour vous montrer A quelle vitesse Je transfère des flux Imaginons Cette caméra Ici Qui s'appelle Bureau Loic Je veux qu'elle soit Désormais gérée Par le serveur Raspberry Je vais simplement Un glisser déposer Et désormais La caméra Va être Gérée Par le serveur Raspberry Ça y est J'ai eu une coupure D'enregistrement D'environ 2 secondes Donc c'est infime A nouveau Si je débranche Électriquement Le Raspberry Automatiquement Les 4 caméras Qui sont ici Vont être basculées Vers ce serveur là Il y aura un temps de latence Entre 30 et 90 secondes Entre le moment Où je coupe le courant Au niveau du Raspberry Et le moment Où elles sont Effectivement Affichées Et enregistrées Sur ce second serveur Comment ça se paramètre ? Très simplement Paramètre serveur Est-ce que j'autorise Ou pas Le basculement ? Combien de caméras Maximum Ce serveur peut gérer ? Le but Ce n'est pas De mettre à genoux Le serveur Et de gérer Des priorités de basculement De dire Voilà Cette caméra là Elle a une priorité haute Elle est stratégique Donc elle va être basculée En priorité Et les caméras Qui ont des priorités basses Ne vont pas être basculées Allez En termes d'interface Un point important Comment ça fonctionne L'ergonomie produit C'est très simple Je veux une caméra Je la fais glisser Je veux la mettre en grand J'appuie une fois Je veux la mettre en très grand J'appuie deux fois C'est interactif Je veux zoomer J'utilise ma molette Je vais pouvoir zoomer Dans l'image directement Sur mon quad Je n'ai même pas besoin De le mettre en plein écran Je dézoome avec ma molette C'est pareil C'est extrêmement simple Ici j'ai ma molette Je zoom Je dézoome Extrêmement intuitif Sur la partie directe Je peux mettre des caméras En plus grand Si je le souhaite J'ai juste ici A l'affiché Je mets ma caméra Je fais mes mosaïques Bien sûr On peut le verrouiller Suivant l'utilisateur Mais c'est un régal à exploiter Je veux basculer Quatre caméras Je fais ça Je les bascule C'est ultra rapide A nouveau Je peux étendre des affichages Je peux faire pas mal de choses Ça en termes d'utilisation C'est un régal Rien qu'au niveau du live Bien sûr J'ai des vues Toutes faites aussi Qui sont dispo Je peux appeler une vue toute faite Qui va s'appeler Portail J'appelle une vue portail Qui m'appelle une caméra Multicapteur Et deux autres caméras Donc soit je travaille Sur l'appel de caméras Soit je travaille Sur l'appel de vue En termes d'utilisation C'est redoutable Même système Sur la partie e-map Et j'ai un e-map Qui est assez Assez sympa Parce que Donc là je suis en mode modification Je peux placer des caméras Sur le e-map Et le e-map Est interactif Ça veut dire que Je peux zoomer dans l'image J'ai accès à ma caméra Directement A nouveau Avec un clic Je le mets en moyen Et deux clics Je le mets en grand C'est extrêmement rapide Vous voyez cette interface Cette ergonomie Pour un opérateur C'est difficile De faire plus réactif Et plus intuitif Ce que je vais avoir D'extrêmement intéressant Donc je ne rentre pas encore Dans une étude de CAP Parce que là je suis encore Sur la partie généraliste Je termine juste Un ou deux aspects Pour vous montrer Sur la manière De faire une relecture C'est d'une simplicité Déconcertante Ici j'ai une barre de temps en bas Donc vous voyez Moi de juin Du 1er juin au 19 Je peux me déplacer bien sûr A nouveau Si je le souhaite Je vais voir ce qui s'est passé Le 16 juin à midi J'ai juste à cliquer Et là je vois ce qui se passe Le 16 juin à midi Donc 16 juin 11h55 C'est extrêmement rapide Il me suffit de cliquer ici Et j'ai un aperçu également J'ai un petit aperçu Je peux l'agrandir Si je souhaite avoir des aperçus plus grands C'est extrêmement rapide Voilà je vais voir ce qui s'est passé Bon là je suis sur le week-end Ce n'est pas judicieux Voilà je peux très facilement Voir ce qui s'est passé Donc ça c'est un point assez intéressant Je peux avoir accès à un calendrier bien sûr Je vais voir le 10 à 14h Et j'aurai les relectures à 14h Ce qui s'est passé le 10 à 14h Voilà ça c'est un régal Je reviens dans le live Très simplement Maintenant la OENX a une rapidité Qui est tout à fait bluffante Qui est due à la manière de fonctionner de leur système En fait on gère du double flux On gère à la fois un flux principal Et un flux dégradé Vous allez voir à quoi ça va me servir Et on gère un système d'archives Qui est extrêmement pertinent Je prends une caméra Celle-ci J'en ai une qui est un peu plus sympa Vous allez voir Je vais me mettre sur une caméra Qu'est-ce que je vais avoir sur mon shuttle C'est celle-ci Celle-ci elle est assez marrante à voir Imaginons que je veux voir Les mouvements mais uniquement sur une zone Je clique ici Je sélectionne ma zone Je relâche Et j'ai mes résultats immédiatement C'est du temps ultra réel Je vais vous le refaire ici Je relâche Et j'ai mes résultats C'est même pas une seconde C'est même pas un dixième de seconde On est en centième de seconde Ici j'ai cliqué Maintenant j'appuie ici Je vais voir à chaque fois qu'un véhicule est passé Automatiquement La caméra va passer au prochain véhicule qui est passé Dans l'autre sens Vous avez une rapidité d'utilisation Qui est déconcertante C'est extrêmement rapide Ici j'ai les tags Je vois que j'ai eu Donc si je le refais ici au niveau des piétons Là à chaque fois que j'ai un piéton qui est passé Je vais pouvoir le voir Vous voyez la vitesse où ça va C'est assez bluffant Ici à chaque fois j'ai les zones Donc là j'en ai une autre Un peu après 8h40 Ça va automatiquement passer à la zone d'après Si je veux mettre J'ai juste à double cliquer pour l'afficher C'est terminé Donc c'est Cette relecture dans l'image Elle est d'une pertinence Extrême Et elle peut s'adapter à tous les sites Qu'on soit sur de l'Indus Sur de l'Urbain Sur pas mal de choses Sur du tertiaire A savoir que j'y ai accès directement sur le quad Donc j'encadre ici Ici j'ai les mouvements de toutes les personnes Qui sont passées à ce niveau là Je veux le relancer sur la caméra qui est dans mon bureau Sauf que je l'ai mis sur moi Donc c'est pas judicieux Voilà Je veux voir toutes les personnes qui sont entrées dans mon bureau C'est immédiat Tout ça grâce à un système intelligent de double flux Et d'archivage Qu'on peut attaquer extrêmement rapidement Un point qui va être important Mais on va le revoir après C'est le système chez NX De filtre Comment ça fonctionne Vous allez voir Je prends une caméra Ici j'ai un filtre en haut Vous voyez je recherche les mouvements Jusque là c'est normal Je recherche les mouvements Ok Je recherche les mouvements sur la caméra sélectionnée Ok Je recherche les mouvements dans la zone sélectionnée Ok Et je recherche les mouvements Par exemple je suis où là Je cherche les mouvements qui ont eu lieu Là on va dézoomer à fond Je cherche les mouvements qui ont eu lieu Entre le 4 et le 5 Et j'aurai les Donc j'ai Mouvement Sur la caméra sélectionnée Dans la zone sélectionnée Sur la chronologie sélectionnée A nouveau Donc là je remonte assez loin Je suis sur début juin J'ai bien les résultats qui ressortent immédiatement Il n'y a aucun souci Voilà Et ça Imaginez un applicatif CSU Où je veux voir les mouvements Sur une zone sélectionnée Sur une durée sélectionnée J'ai les résultats instantanément Voilà Je vais vous montrer maintenant Nos 3 cas d'école Qu'on a pu faire Alors on a changé les noms Monsieur Dupont Monsieur Durand Pour des gréations de confidentialité On ne pouvait pas avoir les noms Je vais vous montrer concrètement A quoi ça ressemble On va se mettre Hop On va pouvoir voir ma caméra En live Très bien Voilà On a fait un applicatif Sur une PME industrielle On a eu 3 aspects Le premier aspect Ça a été une notion d'interphonie Je vais voir comment on a pu lier L'interphonie Avec notre système La deuxième C'est qu'on a dû faire Une détection d'intrusion périmétrique A nouveau Tout est directement sur NX Je ne vais pas vous montrer Autre chose que NX aujourd'hui Vous allez voir On ne va pas bouger de cette page là Troisième chose C'est qu'on avait Un client qui était Pas du tout à l'aise Avec Genre pas du tout à l'aise Et qui a pu être à l'aise Grâce au produit La simplicité Grâce à un système Que je vais vous montrer à la fin Donc Aujourd'hui En interphonie Comment ça va marcher Alors Je suis un peu tout seul au bureau Mais je vais simuler Imaginons Quelqu'un appuie Sur le bouton de l'interphone Ce que la personne souhaitait C'était qu'on crée On va le voir Un bookmark Donc ça veut dire On va créer un signé Ça veut dire On va avoir une capture d'écran Qui sera enregistrée Avec un nom On va voir comment on le recherche Le client a demandé Est-ce qu'on ait un PTZ Qui se positionne Le client a demandé Que Si on était en dehors Des horaires d'ouverture On envoie un email Au gérant Et qu'on lise Sur un haut-parleur IP Un message Informant Des horaires Des horaires d'ouverture Du site Je pense que On a tous en tête Des idées de sites Qui seraient susceptibles D'être installés D'être installés Comme ça A contrario Si on est sur Les horaires d'ouverture On appelle en fullscreen Une caméra concernée Donc là on va voir Qu'on appelle le PTZ Ce qui l'intéressait C'était de voir La caméra PTZ Qui vient se positionner Directement depuis le logiciel Je vais pouvoir Parler avec la personne Et écouter Je vais avoir un bouton Sur lequel je vais appuyer Et qui va permettre D'ouvrir La porte Et qui va Donc activer Une sortie relais Et qui va en plus Envoyer un son PMR Qui va dire La porte est ouverte Tout ça Directement par NX Allez c'est parti Je vous montre La personne appuie Donc mon bouton est là Mon PTZ C'est positionné Je suis sur les horaires D'ouverture En journée Ici Je vais pouvoir parler Bonjour monsieur Qu'est-ce que je peux faire pour vous Ah ben c'est C'est un livreur Je souhaiterais vous déposer un colis D'accord Très bien Je vous ouvre J'appuie sur ce bouton Vous voyez qu'il est présent Directement dans la caméra Le portail est ouvert Alors je ne sais pas Si vous avez entendu Il y a le haut-parleur IP Le portail est ouvert Qui me dit Voilà Le portail est ouvert Et j'ai envoyé le contact Qui plus est Si je vais maintenant Dans les signés J'ai une sonification Un signé Qui s'appelle Interphone ici Et qui me permet de savoir Qu'il y a une personne Qui a appuyé sur l'interphone Et à nouveau ici Je vais revenir sur live Ici on clique En tapant interphone Je vais avoir toutes les fois Où une personne a cliqué Sur l'interphone Que ce soit pendant Ou en dehors Des horaires d'ouverture Donc voilà Vous avez un projet Extrêmement concret Là j'avais Juste une personne Qui appuie Ça m'ouvre volontairement Une page à part On le voit ici Ça zoom Ça me permet de parler Avec la personne Ça me permet d'ouvrir la porte Très simplement Tout ça avec une seule Et unique interface La partie intrusion Donc ça on a un algo D'analyse qui tourne derrière Donc ça on est sur une société De tierces Qu'on a ici Je vous l'ouvre là Voilà Donc si j'ai quelqu'un Qui rentre dans la zone J'ai une information Qui est envoyée à NX C'est ce que le client souhaitait Uniquement sur planning Je ne veux pas être embêté La journée Mais uniquement la nuit Je vais positionner un PTZ Donc si il y a une personne Qui rentre dans la zone Je positionne un PTZ J'envoie un message sonore En dehors des horaires d'ouverture Site sécurisé Merci Sortez immédiatement Et la personne va sortir Va avoir l'info Et à nouveau Je vais créer un bookmark Le bookmark va s'appeler Parking Voilà Donc là J'ai une personne Qui a déclenché Mon analytique Donc je l'ai laissé Sur la journée Involontairement J'ai le PTZ Qui s'est positionné Et tout ça A nouveau dans NX Je ne suis pas allé Sur une interface tiers J'ai tout fait par NX Donc pour l'opérateur S'il n'est pas à l'aise Il retrouve tout directement ici Donc ici Il retrouve toutes les intrusions Sur le parking Simplement en tapant Parking Voilà Donc là Si quelqu'un va sur place Automatiquement Tout se fait Il n'y a rien à faire Pour l'opérateur Le dernier point On était On était sur quelqu'un Qui n'était pas du tout à l'aise Alors Pour répondre à la question De Marc Pichot Contact sec In, out, alarm Alors On gère tout On gère les boîtiers In, out Que ça soit chez Adam Tech Ou ça soit chez Axis Ils sont intégrés nativement On gère également On gère également De l'API Et on gère également Des alarmes en TCP En notification HTTP Donc la réponse Sur les trois aspects On peut le faire Là nous on joue assez rapidement Et très simplement C'est sur les contacts d'alarme Des caméras Directement aussi Ça veut dire que si vous avez Un capteur Un bouton n'importe quoi Qui est à proximité De une caméra On le raccorde à la caméra Et on récupère l'info Voilà Mais on peut récupérer Des boîtiers à Adam On peut récupérer aussi Des informations HTTP Et on peut faire L'intégration API Ce qu'on a fait pour ce client Vous allez voir Qui est plutôt sympa C'est que nativement On a la possibilité D'avoir des pages web Quand je vous dis Qu'il était mauvais Il était très mauvais Qu'est-ce que je fais ? Ok Tutoriel Rédacture sur mouvement Je double clique Vous allez voir Automatiquement Voilà Automatiquement Ça renvoie vers un tutoriel Qui lui explique Comment utiliser le système C'est Simple Efficace On a des tutos Pour pas mal de choses Donc la personne Elle a juste à double cliquer Et ça lui explique Comment est-ce que je fais Une relecture dans l'image C'est simple C'est rapide C'est efficace Voilà C'est directement intégré C'est une page web Au milieu du reste Donc on va voir Ces éléments de page web On s'en sert pour autre chose Sur le projet CSU On a eu un problème C'est qu'on n'avait pas de lien Vers l'extérieur Donc forcément Les liens vers YouTube Ne marchaient pas Donc ce qu'on a fait C'est qu'on a chargé Directement des fichiers Alors là On va mettre ça On peut charger Directement des fichiers Des fichiers vidéo Qui seront à ce moment-là Sur le poste D'exploitation Et la vidéo Tutoriel ou autre On peut la récupérer Directement ici Voilà Donc ça C'était notre applicatif Pour Monsieur Dupont Sur un site industriel Qu'on a fait C'était dans le nord De la France On a un autre applicatif Qu'on a réalisé Alors ça C'est tout récent C'est sur un centre logistique Sur les zones de préparation De colis En mode COVID On avait On avait On avait deux aspects Il y a un autre aspect Mais ça On avait déjà mis avant Premier aspect C'est un aspect Comment ça s'appelle Ouverture de portail Ouverture de barrière Sur système ANPR Lecture de plaque Le système fonctionne Avec Des logiciels d'analyse De plaque d'immatriculation Qui vont en fait Au final Fonctionner Sur le même système Que le signé Ils vont m'envoyer Une trame En me disant J'ai vu une plaque Et automatiquement M'envoyer l'information De la plaque Donc ici Au lieu d'interphone J'aurai AB123CD A partir de là Dans NX J'ai simplement À taper AA123BC Bon là Je ne l'ai pas activé Pour le coup Et automatiquement Chaque fois qu'il y a AA123BC Qui est passé J'aurai La capture d'écran Et à nouveau Avec une chronologie Particulière Sur les derniers jours Les 7 jours Ou alors Sur une strade Prédéfinie Donc ça Ça a été déployé Il y a un moment Chez eux Ça marche super bien Et qui plus est Bien sûr Le patron Enfin Certaines personnes De la direction Ils ont leur plaque Enregistrée Donc dès qu'ils se présentent Devant le portail J'ai le système Qui s'ouvre Donc l'OCR plaque Non NX C'est une de leurs forces L'analytique Qui fonctionne exclusivement Avec des sociétés tierces Pour justement Ne pas avoir De conflits d'intérêts Donc ça veut dire Que leur solution Aujourd'hui Elle est extrêmement ouverte Pour les plus courageux En fin de webinaire Si vous voulez Je vous montrerai Tous les logiciels Avec lesquels ils travaillent Ça va de l'analytique Au médical Au départ de feu En thermique Ou en fumée A pas mal de choses Donc ils travaillent Avec énormément de monde Voilà pour ça Ce qu'on a mis en place Donc ça c'est un peu plus récent Ça a été mis en place Il y a un mois C'est qu'on a mis en place Un système De distanciation sociale Pour eux Alors comment ça marche C'est assez simple J'ai un algorithme Que j'ai défini Où je dis Quand j'ai plus de Deux personnes Dans une zone prédéfinie Que vous voyez à l'écran Je crée un signé Donc automatiquement Ici à nouveau Un signé Que je vais pouvoir retrouver Donc là j'en ai d'ailleurs Ils sont passés On va les chercher Mais voilà Là ici j'en ai Qui me dit Attention Il y a eu plus de deux personnes Dans la zone Et j'ai un son Qui est joué C'est à dire J'ai un HP Alors cette fois-ci Ce n'est pas un HP IP C'est un opérateur Qu'on a branché directement Sur la caméra Parce qu'on a beaucoup de caméras Qui ont directement Des sorties HP On a mis un HP standard Qu'on a branché Sur la sortie audio De la caméra Et qui diffuse un message sonore Qui dit Trop de personnes dans la zone Merci de Merci de vous éloigner Donc ça C'est extrêmement simple On est sur un algo Sur un petit serveur Ici qu'on a Où on a quatre analytiques Qui tournent Je vous en montrerai D'autres derrière Donc là J'en ai un Ah bah oui Forcément Donc là Voilà J'ai eu trois personnes Voilà On le voit Il est assez loin Une personne Deux personnes Et la troisième personne Qui est ici Donc là Ça a été dépassé Donc j'ai un J'ai un message audio Qui a été diffusé Je ne sais pas si Il y a un endroit On les verra un peu mieux Ah si là Alors on peut chercher Il s'appelle Ocu Alors je ne l'ai pas traduit Pour le coup Occupancy Donc là J'ai toutes les fois Où ça a été dépassé Ici Voilà Je vois que là J'ai trois personnes Nombre de personnes Trois Dépassement au max Deux J'en ai eu 39 Dans la journée Donc ça C'est extrêmement simple A nouveau Ce qui est extrêmement pertinent C'est que Je suis toujours Dans la même interface Depuis tout à l'heure Ça n'a pas changé Donc voilà Ça vous donne un aperçu De ce qu'on est capable De faire Et ça Ça a été réellement déployé On n'est vraiment On n'est pas dans le On n'est pas dans le fictif On est clairement Dans le réel Donc bon là J'ai pas mal de monde Hop ici Voilà Là j'ai toujours J'ai mes trois personnes Voilà Clac Ça a déclenché C'est Extrêmement efficace Et déployable Dès à présent Si besoin Donc ça On était sur Le centre logistique L'utilisation Après qui est faite C'est du standard La relecture Etc Avec un client satisfait On passe sur Le site CSU Qu'on a pu sortir Il n'y a pas longtemps Alors moi Il y a des choses Qui sont un peu plus Un peu plus simples On avait de la borne Escamotable à gérer Ce qu'il y a d'intéressant Chez NX C'est que Les sorties relais Que ça soit des boîtiers Adamtech Axis Les sorties relais Des caméras Ou l'intégration HTTP Sont directement Contrôlables Par ce bouton Qui est ici Donc tout à l'heure Vous avez vu Ouverture portillon Donc ce qu'on a fait Nous C'est que sur les bornes Sur la caméra Qui filme les bornes On a directement intégré Un bouton C'est à dire que l'opérateur Quand il est Au niveau de la borne Qui voit le véhicule Il n'a pas besoin De sortir de la caméra Il a juste à appuyer Sur ce bouton Autre chose Qui est extrêmement intéressante Je vous l'ai montré tout à l'heure Mais on va le revoir Vous allez voir C'est que Est-ce que j'en ai Des boutons Bon c'est pas grave Si là j'en ai un Voilà Les boutons Les boutons qu'on a Sont directement accessibles Par le e-map aussi C'est à dire que Directement sur mon e-map J'ai une notif Je clique Ici j'ai le bouton Je peux ouvrir directement La borne escamotable En fait les opérateurs N'avaient pas besoin De sortir de leur vue Prédéfinie Pour gérer les barrières Et à nouveau Pour ce projet CSU Dès qu'on a un opérateur Qui ouvre une barrière On a généré un bookmark Ici A nouveau Tous les opérateurs Je peux vous montrer En deux secondes C'est comment Donc là Vous voyez que j'en ai déjà J'ai trois boutons virtuels Je vais vous montrer Comment on en crée un Ça vous permettra De voir à quel point Ça va vite En icône On va mettre Un pouce en l'air Déclencheur Borne escamotable Qu'est-ce que cette borne Elle fait Donc nous on va dire Qu'elle fait claquer Elle fait claquer Une sortie caméra Si on a une caméra Qui est à proximité Assez souvent Celle-ci Au hasard Quelle sortie La une Donc ça c'est la une Sur quelle caméra Je l'affiche Je ne sais plus La quelle c'est Je crois que c'est Celui Ici Non Bien sûr Je ne la trouve plus Non c'est pas grave On se caler sur une au hasard Sur celle-là Ok Appliquer Non Donc là voilà Bien sûr Vous pouvez choisir Qui sont les usagers Qui vont y avoir droit Donc là j'ai des usagers Donc je vais dire Voilà moi Il n'y a que Monsieur Auriez de Icare Et monsieur Cox De James Et Guilhem Donc moi-même Qui avons accès Les autres n'ont pas accès J'applique Je retourne voir ma caméra Donc c'est Celle-ci Là j'ai mon bouton Voilà Borne escamotable J'appuie Ma borne est ouverte Ça je peux gérer des droits Et vous voyez à quelle vitesse Ça va pour l'activer Ce qui a intéressé Le CSU Tout à l'heure J'en parlais C'est qu'on a été On a été capable De leur mettre en place Un système de failover Nativement Avec le prix de licence Ça veut dire que Les personnes Ont aujourd'hui Je crois qu'ils ont Trois serveurs Avec du failover automatisé Ce qui fait que S'il y a un défaut Sur un des serveurs Parce qu'on a des serveurs Qui sont déportés Sur ce projet urbain Tout n'est pas au niveau du CSU On a des serveurs Qui sont déportés Et qui après Sont rapatriés Avec des flux herdiens Ce qui a été fait C'est cette possibilité De failover automatique Où s'il y a le moindre défaut Tout remonte Les flux vidéo Sont basculés automatiquement Vers les autres serveurs Sans qu'il n'y ait rien besoin de faire On a un temps De swap De bascule Qui est extrêmement rapide Et ça permet D'avoir quelque chose De pertinent Pour ce projet On a sorti Pour eux aussi Ça a été demandé Des bornes nomades Il n'y en a pas beaucoup Il y en a deux Mais on a pu mettre en place Des bornes nomades Ultra légères C'est du matos Industriel On est sur du Moins 40 Plus 70 degrés Et on est sur des bases Linux C'est ultra léger En termes de coût C'est parfaitement adapté On a une puce 4G Et on a un backup Wi-Fi en bas de bas Donc ça Ça a été déployé Ultra extrêmement rapidement En termes de coût Chez les concurrents Si vous déployez ça Vous devez souvent prévoir Une licence serveur Une licence spécifique Une licence caméra Une licence machin Là il y a juste Une licence caméra Et rien d'autre Sur une des deux bornes On a de l'analytique en plus Qui pousse des données Vers le poste client S'il y a Analytique particulier Qui est détectée On est sur du maraudage Pour du dépôt d'ordures Donc ordures sauvages Donc s'il y a quelqu'un Qui vient faire un dépôt sauvage Qui reste plus de X temps Dans la zone On envoie une alerte Au PC de sécurité Où ça fait un full screen Sur un flux dégradé C'est simple C'est opérationnel de suite Et à nouveau Vous avez une seule licence A prévoir Ce qui a été mis en place Aussi par l'intégrateur Donc ça c'est pas nous C'est directement l'intégrateur C'est un national C'est qu'ils leur ont mis en place L'ouverture de tickets en ligne Donc Sur une nouvelle page Où Directement par NX Ils ont la possibilité D'ouvrir un ticket Donc Guilhem à Ticker Directement Dans NX Ils n'ont pas besoin D'aller sur la page web Du Comment ça s'appelle De l'intégrateur Ils peuvent directement Ouvrir un ticket ici Alors ils avaient une ouverture Du ticket spécifique Qui était dédiée Mais ici Voilà Problème Réseau J'en sais rien Voilà Et ici Ils peuvent envoyer un fichier Ils peuvent envoyer le doc Directement Donc ça Ça a été un élément Qui a été mis en place Et qui a pas mal C'est lui le client Qui a permis de faire la différence A nouveau Par rapport à d'autres Ça à nouveau C'est natif C'est pas un plugin Born Nomad Ah ça Ça c'est un truc Qui plaît bien au CSU Quand ils travaillent Dans l'urgence Qu'ils ont besoin De Alors je vais essayer De trouver une caméra Qui est Qui est parlante J'ai quoi comme caméra Celle-ci Allez hop Non Ça s'appelle La fonction Rapid Review Donc ça Imaginons une manifestation On a besoin d'exporter Les données Mais très très vite On a besoin d'exporter Une heure de vidéo Du 5 millions de pixels Et il faut l'exporter En moins de 2 minutes Voilà En gros Dites-moi comment vous faites Avec un VMS classique Pour exporter Plusieurs gigaoutés de données Donc même en USB 3 En ce que vous voulez Ça sera extrêmement compliqué À faire Avec NX On va pouvoir le faire Grâce à la fonction Rapid Review On va perdre des données Forcément Parce qu'on ne peut pas Gagner partout Mais vous allez voir Comment ça fonctionne Je vais prendre une caméra Parking Très bien Hop On va dézoomer Ça permet de voir tout ça Voilà Très bien Donc là je suis sur le mois de juin Parfait Ici Pour info Là j'ai mes signés Qui s'affichent aussi Ça permet de voir À quel moment J'ai eu des signés D'intrusion ou autre Là j'ai quelque chose Qui m'intéresse Très bien Apparemment j'avais du mouvement Donc parfait Donc c'était le 18 C'était hier Ok Maintenant je veux faire Un export d'une heure Très bien Je fais ça 17h 18h Clique droit Exporter vidéo Ok Exporter vidéo Là je suis en export classique Donc bien sûr Je peux faire Un export spécifique Avec un fichier propriétaire Pour être conforme À la loi Sarkozy Enfin la loi d'août 2007 Avec le player exporté Qui va bien avec Etc Il n'y a pas de soucis Bien sûr Je peux exporter En fichier Standard MP4 Si le client Et par regardant Sur la qualité de l'export Si c'est juste du temporaire Pas de soucis Et ce que je vais pouvoir faire C'est du rapid overview Donc Revise rapide en français J'ai une vidéo Qui fait une heure Et je vais la condenser Sur Hop Une vidéo Qui devra faire Une minute Ok On va exporter Sur le bureau Exporter Donc concrètement NX Va condenser Une heure de vidéo En une minute Il fait le travail Tout seul comme un grand L'intérêt C'est qu'on va pouvoir Fournir le fichier Très rapidement C'est juste pour De la compréhension Pour du situationnel C'est pour voir Un petit peu ce qui se passe C'est pas pour la recose D'une personne particulière Hop Export terminé Il est juste ici Mon export Mince Bon J'ai ouvert là C'est pas grave Et là J'ai mon export Qui a été fait Donc j'ai En une minute Il va me passer une heure Vous avez vu Vous avez peut-être pas vu Mais j'ai juste le fichier MKV Je l'ai juste fait glisser Dans NX Et je l'ouvre dans NX A nouveau J'ai pas besoin D'un logiciel tiers Je pense que j'aurais pu Voilà Donc là J'ai en accéléré Les gens qui se sont présentés Et ça C'est extrêmement rapide Et c'est exploité Concrètement par le CSU On va accélérer un peu Pour voir la fin Ça devrait s'activer Un peu à 18h Bon bah non Tout le monde était déjà Tout le monde était déjà parti Voilà On voit les gens qui arrivent On voit les départs Donc tout ça En avance rapide En accéléré Donc ça c'est ce qu'on appelle La fonction Rapid Review Dans le même ordre Vous avez un onglet Extrêmement intéressant C'est la possibilité De faire une recherche d'aperçu Vous faites ça Recherche d'aperçu Ça c'est assez marrant Ça vous permet par exemple De voir Vous sélectionnez Donc là j'ai sélectionné Une heure Il me redécoupe une heure En plusieurs vignettes Par exemple je veux voir À quel moment Ce véhicule bleu est arrivé Là vous avez Directement l'aperçu Sur X vignettes Et si vous voulez lancer La relecture Donc on se doute Que le véhicule Il est arrivé Entre là et là J'ai juste à double cliquer Ici Et ça va me relancer La relecture À ce moment précis Voilà C'est extrêmement rapide Ça c'est parfait Pour voir à quel moment Par exemple J'ai eu un dépôt sauvage Là j'ai pris Une strade d'une heure Mais vous pouvez prendre 12 heures Et à ce moment là Sur 12 heures On va voir à quoi ça ressemble Vous voyez Là on voit bien Le véhicule qui arrive Donc grâce à ma solution Au lieu de me faire Une heure de relecture Pour trouver à quel moment J'ai eu la voiture Hop Clique droit Recherche d'aperçu Et je l'ai Si je le fais sur une journée Forcément j'aurai des résultats Encore plus Encore plus conséquents Donc le 18 On va dire Il est où le 18 On va se mettre sur le 17 De 9h à 21h Clique droit Recherche d'aperçu Et là j'ai mes aperçu Alors forcément Les strates sont bien plus larges Mais quand même Ça me permet de voir À quel moment J'ai eu des véhicules Ou pas directement Sur mon élément Donc ça c'est top C'est exploité vraiment Au quotidien Par les opérateurs Plutôt que de rechercher Clique droit Recherche d'aperçu Boum c'est là Je double clique Et je lance ma relecture À ce moment précis Je peux continuer A garder les vignettes Et là je suis bien En relecture sur cette caméra là Voilà Et une fois que j'ai trouvé Ce qui m'intéresse À nouveau Je fais mon clic droit Et là je peux exporter Ma vidéo Au format qui va bien Propriétaire Avec le player en exé Donc ça c'est top Dernière chose Un peu du même acabit Qui est plutôt Plutôt sympa C'est la fonction De vidéo recording En fait Quand il y a un opérateur Qui veut montrer Un événement particulier Au responsable CSU Mais qu'il n'est pas dispo Il ne peut pas lui montrer Sur du live Qu'est-ce qu'il va faire ? En fait Il va faire un screenshot vidéo De l'ensemble de son écran NX le permet Ce n'est pas un logiciel tiers Je suis toujours intégré dedans Il va faire un screenshot vidéo Et il va pouvoir L'envoyer Ou le montrer un peu plus tard Ou le garder sur son poste On va voir Comment ça marche Par exemple Hop Allez c'est parti 12h55 Très bien Vous allez ici Vous faites Vous avez vu que tout est en français Bien sûr Ça a beau être américain C'est extrêmement bien traduit Démarrer l'enregistrement d'écran Enregistrement en 3, 2, 1 Bonjour chef Je voulais vous montrer Cette vidéo Vous allez voir Donc ici Vous voyez à un moment Il y a un véhicule Qui est arrivé par ici C'était un véhicule jaune Vous voyez Il s'est garé en marche arrière C'était un véhicule DHL Là on le voit arriver aussi Et là On a quelqu'un On a un piéton Qui est passé Je pense qu'il est assez louche Ça serait intéressant de regarder Vous voyez peut-être avec Monsieur Monsieur Pierre Sur la caméra 26 Voilà ce que je voulais vous montrer Ok Très bien Et j'arrête Je l'enregistre où Sur mon bureau Donc là J'ai un fichier Je vais vous le basculer Ah il m'a fait un screenshot Mince Je n'ai pas Je n'ai pas screenshoté Le bon écran Bon Pas grave Il fallait que je le mette Sur ce poste là Mais en gros Ça vous permet De retrouver Toute la vidéo Vous êtes de l'autre côté Bon c'est pas grave Comme j'ai un double écran J'ai deux écrans NX Donc il a enregistré Le deuxième écran C'est pas grave En gros Ça vous permet De faire un petit export vidéo Le conserver L'audio La vidéo Le mouvement de la souris S'enregistré Pour que L'opérateur Puisse montrer exactement Tout ce qu'il a pu faire dessus Voilà Ce qui a été mis en place Sur ce CSU Donc les différents aspects La borne escamotable Le multiserver La borne nomade L'ouverture de tickets en ligne Le rapid review Et le video recording Et l'utilisation Au quotidien Bien sûr Donc Voilà Sur la présentation concrète Que je souhaitais vous faire L'idée C'était de vous donner Des éléments Extrêmement concrets Pour revenir sur NX Sur un aspect Qui est Extrêmement important NX Est Simple à déployer On l'a vu Vous pourrez le tester Gratuitement Vous pouvez le télécharger Il n'y a pas d'engagement Vous aurez 4 licences Actives pendant 30 jours Ça vous permettra De faire tout ce que vous voulez Donc Il est plutôt simple À déployer À exploiter Sincèrement C'est un régal Jusqu'à présent On touche du bois Tous les opérateurs Tous les opérateurs À qui on a pu le présenter On nous l'ont Nous ont vraiment Encensé le produit Ils ont dit Mais En termes d'utilisation C'est un régal Le produit Le produit est extrêmement simple À chiffrer Vous avez aujourd'hui Des VMS sur le marché Qui sont Réputés Mais qui ont Un problème C'est qu'on est sur des systèmes Qui sont Limite Il faut être formé Pour pouvoir les chiffrer Pour pouvoir Appréhender l'environnement Chez NX Je vais vous donner les éléments Ça va être extrêmement simple J'ai Trois licences J'ai une licence Par caméra Vous avez Sans caméra Vous achetez Sans licence C'est simple J'ai un seul Niveau de licence Je n'ai pas de pro De enterprise De machin Et compagnie Tout est inclus Le failover Si vous mettez Vos 100 licences Sur 100 serveurs Ça ne vous coûte Pas un euro de plus Si vous mettez Du failover Ça ne vous coûte Pas un euro de plus Si vous avez 50 clients Ça ne vous coûte Pas un euro de plus Il n'y a aucun Un frais caché Vous avez 0% de SMA C'est-à-dire que Les mises à jour Sont gratuites Et illimitées À vie Le produit Est fonctionnel Il continue à vivre Le but du jeu Le but du jeu C'est quoi ? C'est que Si l'utilisateur Veut dépenser de l'argent Dans son système de sûreté Ou si l'intégrateur Veut vendre une solution De sûreté À son client Que cet argent Continue à dépenser C'est logique Mais qu'il ne soit pas dépensé Dans une mise à jour Qui est gratuite Chez NX Qui soit dépensé Peut-être Dans l'acquisition D'un système d'analytique Qui soit dépensé Dans la mise en place De scénarios Intéressants Qui soit dépensé Dans les choses Qui soient judicieuses Et non pas Dans un SMA Qui a un coût Qui est prohibitif Chez énormément De fabricants de VMS Donc ça C'est un point Extrêmement important Il n'y a pas de frais cachés Les deux autres licences Simplement On a une licence Pour les boîtiers Adam Tech Axis Entrée-sortie Les boîtiers IO Le niveau de prix Est très abordable aussi Et on a un dernier Une dernière licence Qui est pour le Video Wall On a une licence Video Wall Pour deux écrans Ça veut dire que Si vous avez Dix écrans A déployer Il faudra simplement prévoir Cinq licences Video Wall En plus De vos Cent licences caméra Et en plus Si vous avez par exemple Dix boîtiers Adam Tech Dix licences Adam Tech Et c'est terminé Il n'y a aucun autre frais caché A prévoir Pas de SMA Pas de failover Pas de choses comme ça Tout est intégré D'office Donc ça c'est extrêmement important Ça vous permet D'être Percutant Commercialement Ça vous permet Pas forcément De vendre moins cher Mais de vendre Pour le même prix Quelque chose de beaucoup mieux ficelé De vendre autre chose autour Et ça vous permet surtout De chiffrer simplement Vous avez un projet Voilà Sans caméra Dix écrans Dix boîtiers Adam Tech Le chiffrage Vous pouvez même le faire de tête Je parle sur la partie soft Après il y a le hardware Il y a la config Il y a des choses à voir Mais voilà Et ça c'est extrêmement Pertinent sur le marché Aujourd'hui Parce qu'on a Des intégrateurs On a des utilisateurs Qui sont perdus Dans les niveaux Dans les systèmes de fonctionnement Des VMS major Actuels Voilà ce que je voulais voir Avec vous aujourd'hui En termes d'utilisation Je pense qu'on a pu voir Voilà Certains éléments Il y a pas mal de choses Assez intéressantes Je ne vous ai pas montré L'utilisation de mes pros Mais je suis sur quelque chose Donc ça c'est mon Raspberry J'ai 2 millions 4 millions 6 millions Là j'ai 8 millions de pixels Qui tournent sur mon Raspberry Donc c'est la machine La plus légère du marché Il n'y a pas plus léger Ma machine Mon CPU Il est à peine à 10% Et je suis sur de l'enregistrement En flux principal Donc c'est pour montrer À quel point il est léger Si je vais sur mon i7 Là ma grosse machine Surveiller Donc là je suis à Donc mon CPU Je suis à 4% Entre 4 et 7% De mon CPU Pour gérer Une trentaine de caméras Dont une majorité De 8 millions Enfin de 12 millions De 8 millions Et de 5 millions Donc ma machine Elle est Mes machines Elles sont Elles sont Largement Surdimensionnées Par rapport à ça Voilà Ça c'est un élément Qui est assez intéressant Si vous voulez Fusionner des serveurs C'est extrêmement simple Vous avez juste à cliquer Unifier système Vous ajoutez l'adresse IP Du troisième serveur Que vous venez d'installer Et automatiquement Il va remonter Parmi les autres Et en fait Vous allez manager Les trois serveurs Avec une seule page Voilà Un point important C'est ce que je vous ai expliqué C'est que À aucun moment Je vous ai montré Une page autre que NX Aujourd'hui Depuis NX On peut tout faire On peut faire de l'ouverture De tickets On peut faire du tutoriel On peut faire de la config Simple La config avancée On peut faire des choses Extrêmement pertinentes On peut régler mes caméras Mon mode d'enregistrement Il est réglable ici Je gère du double flux C'est extrêmement important Vous avez un gros VMS mondial Qui ne fait pas le double flux C'est une aberration aujourd'hui Ça veut dire que Ma détection Et ma recherche dans l'image Elle est faite sur le deuxième flux C'est pour ça que je le fais aussi vite Mais elle est tout à fait pertinente Mon enregistrement Je ne sais pas si j'en ai ici Je crois qu'ils sont majoritairement en flux principal Mon enregistrement Il peut se faire en flux dégradé Quand je n'ai pas de mouvement Pour permettre au client D'avoir une visu En permanence L'enregistrement en permanence Mais de ne pas trop taper Dans la bande passante Ma détection de mouvement Elle est réglable On ne l'a même pas réglé Parce qu'au final Par défaut Elle est plutôt bien Mais je peux avoir Une sensibilité différente Suivant la zone Et ça Ça se règle très simplement Là j'ai une sensibilité À 5 À 3 Et à 6 La gestion des fiches Elle est plutôt bien faite J'ai un outil Qui est assez intéressant C'est ça C'est la possibilité D'extrapoler des vues Vous avez une vue Qui est extrêmement importante C'est la plaque d'immatriculation Vous extrapolez une vue Et vous la gardez Elle est intégrée Dans votre élément Vous pouvez la déplacer Vous allez voir le piéton Qui passe ici Vous pouvez le voir Tout en gardant le live Voilà Ce que je vous propose Il est 13h05 Je pense qu'on a tous Notre estomac Qui nous rappelle à l'ordre Si vous avez des questions N'hésitez pas On peut y répondre Avec grand plaisir James, in English I think we're almost finished If people got some questions They can ask We've written questions We can reply Yep There's a So Mark's been asking A lot of questions If you want to reply to them As they're in French Yeah Sorry So I can see We got a lot of questions I got four questions Over there Donc la liste de compatibilité Donc vous l'avez directement Sur le site de NX On est compatible avec 99% des produits du marché So we have compatibility list And you can find it directly On the website Or you can just search Vous pouvez juste chercher Compatibilité list NX witness Voilà Vous cliquez ici Un peu comme on a Sur les autres VMS Vous avez la possibilité De retrouver les éléments On va ouvrir la page Donc vous avez les recherches Par type de produit Donc on travaille sur de On travaille sur de l'on vif Majoritairement Mais il y a aussi des drivers spécifiques Ce qui signifie qu'on a des Je peux vous montrer Sur certaines caméras Vous avez des analytiques Par exemple Événements analytiques Ou si vous avez une caméra Où on est sur un driver spécifique On va récupérer Beaucoup plus d'éléments Que le profil on vif On a du Bosch On a de l'Uniview bien sûr On a de l'Axis On a ce genre de choses On a de la Chica Des choses Où l'intégration s'est faite Plus loin que le profil on vif Donc ici Vous dites Moi je veux voir Allez hop Axis Voilà Donc là j'ai 15 pages De 30 refs chacune Donc ce qui fait 400 produits Vous avez 400 produits Axis Compatibles nativement sur NX Et vous pouvez vérifier leur compatibilité Sur pas mal d'aspects Directement ici Voilà Vous pouvez avoir des flux Si vous cherchez par moi Je veux Par exemple Est-ce que j'ai des multicapteurs Axis Voilà Ici vous avez les multicapteurs Axis Qui sont compatibles Avec NX Et sur lesquels J'aurai Je ne sais pas L'audio qui serait géré Voilà J'en ai plus Ou de l'audio Voilà L'audio directionnel simple Voilà Je le récupère ici Plus détection de mouvement Voilà Ça vous permet de faire des filtres Assez propres Et assez bien fait Maintenant Maintenant c'est support Donc la maintenance Et le support Sont entièrement gratuits Il y a un point Qui est extrêmement important C'est qu'NX De par une stabilité Et une interface Assez Assez simple J'ai plus les membres Je le retrouverai De mémoire Ils ont plusieurs millions De caméras qui tournent Mais ils sont Je crois qu'ils ont à peine Une dizaine de tickets Ouverts par jour Donc c'est extrêmement peu Donc voilà La maintenance Le système Les mises à jour Vous pouvez les voir Directement ici Vous avez des mises à jour Soit manuelles Soit vous pouvez interroger Leur serveur Pour voir Pour essayer De nouvelles versions Donc moi Je vois que je suis Sur la dernière version Sur tous mes serveurs Voilà Si vous avez If you got any more questions Si vous avez d'autres questions On essaiera De vous envoyer un lien Les personnes Qui étaient présentes Pour télécharger Les supports Y compris les supports Que j'ai survolé Je suis désolé Mais le temps Nous y obligeait Un petit peu Pour que vous puissiez voir Un petit peu Un petit peu Tout ça Ok Bon Si vous n'avez pas D'autres questions Je vous propose De vous libérer Sachez Voilà Deux choses Si vous voulez tester Le produit Vous avez Trois solutions La première On peut vous donner Un accès Sur notre système On l'a déjà fait Pour pas mal de clients Avec peut-être Des droits restreints A vous de nous faire savoir Donc on peut vous donner Un accès Facilement Vous pourrez gérer Les 30 caméras Que vous avez vu L'analytique Les signés Tout ça Donc ça Bien sûr C'est gratuit Ça ne vous engage en rien Vous nous passez un mail On vous enverra Les éléments C'est extrêmement simple Grâce au système de cloud Vous avez juste En fait A créer un compte Sur le site d'ANX Vous nous donnez L'adresse mail Avec laquelle vous avez créé Et terminez Vous n'avez rien d'autre à faire Deuxième chose Vous pouvez télécharger Gratuitement C'est important Sur le site d'ANX Le serveur Le client Pour le tester chez vous Sur 4 licences C'est gratuit A nouveau Ça ne vous engage en rien Donc vous pourrez tester Le produit assez facilement Pendant 30 jours Dernière chose Si vous voulez le tester Dans vos locaux De manière un peu plus poussée Si vous voulez Faire un POC Auprès d'un client Nous on est ouvert On a des serveurs Qui sont préparés chez nous Qu'on peut vous prêter Avec des licences préchargées Donc on peut vous Faire passer Ce serveur préchargé Pour que vous puissiez Faire un POC Assez rapidement Chez vous Chez le client Et pouvoir même montrer Un peu Les éléments de différenciation Du produit Voilà Merci Thank you very much On reste en contact Let's keep in touch James If you want to say something Before we We stop Thanks everybody For joining And thanks To Guillaume And Ecare For hosting The webinar For us As you can see They really know The platform Maybe better than me Now But Thanks for everyone For joining And if anyone's Got any questions Or wants to email us You can email us At support At Network Optics Or jcox At Network Optics Or directly To Ikea And Guillaume And I'll answer Your questions Yeah Thanks Thanks a lot Merci beaucoup A très bientôt Au revoir Thank you Thank you Sous-titrage FR ?